Bonjour, dans un précédent tutoriel de vidéo, je vous ai montré comment proposer des fichiers PDF au téléchargement via Elementor. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment proposer à vos visiteurs, non pas de télécharger ce document PDF, mais comment le lire directement à partir de votre site internet dans un contenu créé avec Elementor. Donc, en fait, quand on va cliquer sur le lien, ça va ouvrir le PDF plutôt que de le télécharger sur le disque dur du visiteur. Pareil, sous forme d'image, vous voyez qu'on accède au PDF. Passons tout de suite à la pratique. Pour ce faire, je vais ajouter une section, et je vais la mettre en noir, histoire de bien la différencier de celle existante. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir ajouter un module de texte, éditeur de texte. Alors, ce n'est pas le seul module à partir duquel vous pouvez ajouter un PDF en lecture, mais c'est ce qui me paraît le plus simple. Donc, je vais centrer le texte, histoire d'avoir une présentation à peu près correcte. Et je vais mettre le texte en blanc, voilà. Et donc, maintenant, je vais venir ajouter mon PDF. Donc, pareil, je vais centrer. Et là, en fait, pour ajouter votre PDF consultable directement sur votre site internet, il vous suffit de cliquer sur Ajouter un média. Et donc là, vous allez soit choisir un PDF qui est déjà dans votre bibliothèque de médias, ou alors cliquer sur Téléverser des fichiers et aller chercher le PDF qui vous intéresse. Donc, je vais prendre celui-ci, par exemple. Bon, je l'avais déjà, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer le principe de fonctionnement. Je vous reprends dès que c'est téléchargé. Voilà, donc le téléchargement est fait. Et vous voyez qu'ici, vous avez le titre de PDF qui se met directement. Donc, je ne vais pas y toucher pour le moment, mais vous allez voir qu'il va falloir le personnaliser votre titre. Je vais vous montrer ce que ça donne dans la publication. Donc là, on laisse, par contre, lié à fichiers médias. Puisque c'est ce qui va faire que quand vous allez cliquer sur votre lien, votre PDF, ça va l'ouvrir. Et, ah, pourquoi il ne me l'affiche pas ? Ah, voilà. Ça met un petit temps à s'afficher. Donc là, pareil, je vais aller mettre en... Je vais le mettre en gras, par exemple. Par contre, je vais mettre en blanc. Puisqu'il ne se met pas en blanc directement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il prend la couleur du lien. Puisque c'est considéré comme un lien. Donc, j'enregistre mon brouillon. Vous voyez que la page en brouillon se renouvelle. Donc, on va descendre tout en bas. Et on a bien notre section qui s'est ouverte. Donc là, vous avez vu, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça ne va pas s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, si je clique, vous avez le PDF qui s'ouvre. Et si votre visiteur veut revenir sur votre site, il est obligé de faire un retour arrière. Alors, sachez que vous avez la possibilité de faire en sorte que votre PDF s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Je vous montrerai ça dans un instant en vous montrant comment faire pour avoir une image. Simplement, ce que je voulais vous dire ici, c'est que vous voyez, je n'ai pas changé le titre de mon PDF. Et donc, ça affiche par défaut le titre qui est donné dans la bibliothèque de médias. Si je retourne là, on va dans les modifications. Et texte du lien, vous avez la possibilité de changer ici. Donc, on va mettre, par exemple, télécharger mon super PDF. Comme je vous l'ai dit, on peut faire en sorte que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc, je coche la case ici. Je clique sur mettre à jour. N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer le brouillon ou enregistrer des modifications si votre page est déjà publiée. Voilà, le brouillon se met à jour. Je descends ma feuille. Et vous voyez qu'on a bien le texte qui a été repassé par télécharger mon super PDF. Et maintenant, si je clique dessus, mon PDF s'ouvre bien dans une nouvelle fenêtre. Donc, je vais terminer maintenant en vous montrant comment faire pour avoir une image plutôt qu'un texte de PDF. Donc, pour ajouter mon image avec PDF téléchargeable, je vais retourner dans mon éditeur de texte. Je me positionne sous le précédent texte. Là, vous ne le voyez pas, tout simplement parce que je vous rappelle que j'ai mis la police en blanc. Donc, on va faire la même procédé. Ajouter un média. Sauf que là, au lieu d'ajouter directement notre PDF, on va mettre une image à la place. Donc, par contre, comme image, je vais mettre une autre. Je vais mettre celle-ci, par exemple. Pour que ça ne va pas trop sortir. On va mettre plutôt celle-ci, vu qu'on a un arrière-plan en noir. Donc, je centre toujours. Et là, il va falloir remplir l'IA, mettre un lien personnalisé. Et là, en fait, il va falloir mettre le lien de votre PDF. Donc, soit vous connaissez l'adresse du PDF, soit parce que vous l'avez ailleurs. Comme, par exemple, ici, si je passe la souris dessus, on a l'adresse. Donc, on peut faire un copier l'adresse du lien et aller la coller ici. Ou alors, si vous ne savez pas, en fait, il faut aller dans votre tableau de bord. Alors, vous allez dans Média. Vous sélectionnez le PDF que vous voulez chercher. Ou s'il n'existe pas dans la bibliothèque, vous le téléchargez. Alors, je vais vous montrer les deux choses. Alors, je vais d'abord vous montrer quand il est déjà dans la bibliothèque de Média. En fait, vous venez copier son adresse web ici. Et ensuite, vous la collez dans le champ lien personnalisé. Ici, vous cliquez dans insérer la publication. On enregistre le brouillon. Et on va voir côté visiteur. Donc, si je clique ici. Voilà, j'ai bien mon PDF qui s'ouvre. Alors, avant de vous quitter. Je vais vous montrer. Donc, comment faire pour que le lien s'ouvre dans une nouvelle onglet. Donc, en fait, vous avez vu. Il suffit de. Je suis peut-être allé un peu vite. Donc, je vais recommencer à vous cliquer sur votre image. Vous cliquez ensuite sur le bouton modifier. Et là, vous avez la fenêtre de détail de l'image qui s'ouvre. Et donc, vous pouvez cliquer. Cocher, pardon. Ouvrir sur. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Vous souhaitez modifier l'adresse de votre PDF. Ou comme je vous ai dit, votre PDF n'est pas encore dans votre bibliothèque de médias. Donc, vous allez l'ajouter cette fois-ci via la bibliothèque de médias. Donc, choisir des fichiers. Et allez. C'est le seul que je n'ai pas téléchargé. Celui-ci. Voilà. Vous voyez qu'il est téléchargé assez rapidement. Donc, ensuite, comme tout à l'heure, vous cliquez sur le fichier, histoire d'avoir son adresse. Vous copiez. Et que vous allez coller à la place de l'autre. On clique sur mettre à jour. J'enregistre mon brouillon. Et on va voir le résultat. Voilà, j'ai bien mon PDF qui s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et il a bien été remplacé par le nouveau. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et avant que vous me quittiez, je vous rappelle que dans les descriptions des vidéos, vous avez ici un petit plus. et je vous invite à cliquer dessus parce que vous allez trouver des informations. Alors, parfois, des informations sur le tutoriel en lui-même. Bon, là, l'exemple n'est pas forcément le bon puisque la description reste juste sur deux phrases. Mais parfois, ça peut être plus long et on est limité en termes d'affichage. Donc, il faut cliquer sur le bouton plus pour en avoir plus. Et surtout, voilà, vous avez tout un ensemble de liens affiliés. Et je vous rappelle que tous les tutoriels que je vous propose ici sur YouTube vous sont accessibles entièrement gratuitement. Alors que moi, ça me prend du temps. Donc, si vous appréciez d'apprendre à créer, améliorer votre site WordPress via mes tutoriels, vous pouvez me motiver à continuer en faisant vos achats en passant par mes liens affiliés que vous trouvez ici. Donc, vous avez aussi bien des thèmes que des extensions. Et des hébergeurs. Hébergeurs comme O2Switch, par exemple, que je vous présente maintenant depuis un certain temps. Hébergeur 100% français qui a son propre datacenter dans le centre de la France et qui est un hébergeur de très bonne qualité. Je vous recommande les yeux fermés. Donc, on est bien d'accord. Je suis rémunéré quand je vous dis ça. Enfin, quand je vous dis ça. Si vous faites derrière un achat, je toucherai une rétribution. Ceci dit, je peux vous garantir que c'est vraiment un hébergeur de qualité. Et surtout, ces rétributions-là, c'est ce qui me permet de faire tout un tas de tutos gratuits pour vous, accessibles quand vous le souhaitez. et qui enlire vos commentaires en aident plus d'un. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.